Un parcours pictural totalement remanié. L'ensemble du plateau dédié aux beaux-arts a fait peau neuve. L'organisation chronologique des oeuvres a été délaissée au profit de salles thématiques, comme ici où de grands classiques italiens côtoient des artistes charentais témoins de leur époque. L'idée c'était un peu de montrer comment on arrive à avoir presque une photographie, pour le coup ici d'un paysage, d'une urbanisation, qui est la Venise du 18e siècle. Et là vous avez un peu une démarche similaire, mais dans un autre contexte, le contexte de la charente du 19e siècle. La ville d'Angoulême, qui a inspiré de nombreux peintres, fait désormais partie de cette nouvelle scénographie. Et pour la première fois, des artistes de bande dessinée intègrent l'exposition permanente du musée. On fait se rencontrer ces arts graphiques, plutôt du 19e siècle, avec des vues contemporaines d'Angoulême. Un changement qui s'inscrit dans une tendance très actuelle, le renouvellement des collections dans les grands musées nationaux. Effectivement, il y a des rotations très 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 régulières, soit de la totalité des parcours, comme le fait le Centre Georges Pompidou à Paris, soit d'une grosse partie des collections, comme moi je le vois régulièrement au musée du Quai Branly. Ici, 40% des œuvres ont été renouvelées, afin d'alimenter cette nouvelle scénographie. Merci. Merci.